D'abord, pourquoi je suis arrivé en pays viganais ? Je suis d'origine bretonne, angevin, et j'enseignais le français en Allemagne dans un lycée franco-allemand. Et puis, c'était à l'époque des années 70, 72, 74. Il s'est passé une chose en Allemagne, c'est qu'au moment de Noël, vers 71, 72, tout à coup, dans le milieu que je fréquentais, et moi-même, nous avons été perturbés, on peut dire, par l'immensité ou la profusion, il faudrait des denrées, des objets qu'on nous demandait de consommer ou qu'on proposait à la consommation. Et on a eu comme un ras-le-bol, en quelque sorte, si bien que, comme par ailleurs, on commençait à s'interroger sur le devenir du monde à partir des conclusions du Club de Rome, et puis des premiers dropped-out américains, eh bien, nous avons décidé de venir en France, de revenir en France, et dans un lieu où on pourrait éventuellement tenter autre chose que cette vie que nous menions en Allemagne. Et on a commencé à chercher un endroit pas trop cher. On revenait de Nice, à ce moment-là, et toute la Provence était trop chère, si bien qu'on est arrivé dans les Cévennes, et on s'est aperçu que dans les Cévennes, il y avait déjà pas mal de gens qui avaient la même préoccupation. Alors la préoccupation, c'était de voir si on ne pouvait pas consommer autrement, vivre autrement, et peut-être changer un peu, autant que faire se pouvait, les comportements entre les gens. Alors, la solution, du moins notre solution, comme celle de pas mal de gens, ça a été de se regrouper, ce qu'on a appelé un peu les communautés, de se regrouper dans une maison vaste avec du terrain, et là, chacun ayant ses capacités et ses manques, on pouvait les associer pour en faire quelque chose. Alors, nous avons commencé une dizaine de personnes, sans compter les fluctuations, mais six adultes et quatre enfants, des gens qui venaient de Paris, des gens qui venaient de Lyon, et puis nous, donc, d'Allemagne. Quand je dis nous, c'était ma femme et moi pendant un an, bien qu'elle, elle allait aussi dans une autre communauté en Normandie. Et j'étais au lycée en même temps, au lycée du Vigan, donc j'avais un poste, et j'avais donc cette vie un peu étrange. À l'époque, on avait les cheveux jusque-là, mais ça, c'était plutôt normal. Les gens ont craint de raser, c'était que les fachos, comme on disait à l'époque. Et donc, on a essayé de mener cette vie. La communauté a tenu un an, un et demi, mais avec des fluctuations, là aussi, des gens qui passaient pendant deux ou trois ou quatre ans, des gens qui s'en allaient, etc. Et les conséquences, qu'est-ce que... Alors, la vie quotidienne, elle était ce qu'elle était, effectivement. Il y avait pas mal de fluctuations dans tous les sens du terme, entre les gens, etc. Mais on apprenait aussi, en quelque sorte, la dépossession. C'était manque de consommation, mais on essayait aussi de ne pas consommer les individus. C'est-à-dire qu'on n'essayait pas de posséder les autres. Chacun étant le plus possible libre, autant que cela ait un sens, du moins on tentait quelque chose. Et les conséquences, c'est donc une autre consommation. J'ai appris aussi, là, encore plus, je le savais déjà, mais je l'ai appris, qu'il n'y a pas de différence entre le travail intellectuel et le travail manuel. Et qu'il devrait y avoir des conséquences, du coup, dans l'organisation sociale, de ce point de vue. C'est encore une fois de ne pas posséder l'autre, même si ce n'est pas facile. On a beaucoup, on a tout un arriéré, si je puis dire, derrière nous. Et on a essayé de créer, disons, un tissu social entre tous ces gens qui arrivaient de l'extérieur. Et qui est resté, finalement, de manière latente, je dirais, mais c'était le moment du Larzac, c'était le moment de l'Ippe, dans les années 74, 73, je ne sais pas si vous avez vu le film, le très beau film sur le Larzac, mais ce qui est resté, finalement, de manière latente et qui ressort aussitôt, et bien c'est ce qu'on voit, par exemple, avec les gaz de schiste. Il y a eu ici une montée en puissance de la lutte, ou du moins la vigilance. Et cette vigilance-là, elle date de ces 30 dernières années, elle en est la conséquence. Et je crois aussi que ce mouvement qui a eu lieu dans les années 70, 75, a eu une conséquence très bénéfique pour la région viganaise, pour les Cévennes, c'est que ça a apporté un sang neuf venu d'ailleurs. Il y a eu un exode rural, beaucoup de gens, disons, dynamiques, étaient partis à la ville, et ça a repeuplé, d'une certaine manière, intellectuellement et autre, cette région. Donc ça a été un bénéfice personnel pour chacun, et je crois un bénéfice pour tous. et je crois un bénéfice pour tous.